Histoire de voir, histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h, ou en différé sur laclículudesondes.fr Non, non, non ! À la LJB ! Oui, 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 au train du fond du bien ! Non, non, non ! À la LJB ! Oui, 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 au train du fond du bien ! L'association aux habitants de nos territoires d'être venus se mobiliser aujourd'hui à Langon. Mais le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini parce que, comme l'a dit Jacqueline, la SNCF continue de travailler. Et moi, en tant que maire de Saint-Ménard-des-Rangs, je peux vous dire que je les avais cette semaine sur ma commune. C'est pour les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, c'est-à-dire le début de la SGB. Et donc les sondages sont faits, ils sont en train d'attaquer le parcellaire. Et ils commencent à rencontrer les gens pour les expropriations. Donc il faut que nous continuions à lutter, à nous battre sur un projet qui est dépassé, qui date de 17 ans, qui date d'un autre siècle. Et aujourd'hui, je vous invite à continuer à vous mobiliser. Il faudrait que nous soyons 3000 aujourd'hui, que toutes nos populations comprennent que ce projet, il va toucher tout le monde. Il va, pardonne de ce mot, il va nous emmerder pendant des années quand les travaux, si les travaux devaient être faits. Il va nous coûter très cher alors qu'aujourd'hui, on nous demande de faire des économies. Donc je vous remercie pour votre mobilisation et je vous encourage à continuer le combat. Merci vraiment à vous toutes et à vous tous pour votre mobilisation. Juste quelques mots peut-être pour vous tenir informé des dernières actualités. Vous le savez, dans ce combat, chacun prend sa part à tous les niveaux. Nous également au niveau parlementaire, bien évidemment. J'ai eu un contact très récemment avec la commissaire au transport et au tourisme pour faire le point sur le dossier européen, puisque vous savez que cette LGB, elle est obligatoirement financée par les fonds européens, sinon elle ne pourra pas se faire. Les collectivités ne pourront pas sursoir au financement européen. Ce financement, il est essentiel. Mais le problème, c'est que cette LGB, elle est bloquée à partir de DAX. Elle ne va pas jusqu'en Espagne. Donc pourquoi l'Europe irait aujourd'hui rentrer ce dossier dans les priorités à partir du moment où on ne va pas en Espagne ? C'est toute la question qui est posée dans l'appel à projet qui va avoir lieu, ou du moins la réponse, on va l'avoir début octobre. Donc il va y avoir un moment important par rapport à ça. Selon la commissaire au transport et au tourisme, dans le cahier des charges, ce dossier ne devrait pas être prioritaire. Mais il faut être méfiant. Le jury est différent et peut-être qu'il y aura une option en parallèle qui sera prise. Il faudra la suivre de très très près. En tout cas, moi j'ai toujours pensé qu'on est face à un mur budgétaire. J'ai auditionné très récemment Farandou, le patron de la SNCF, pour lui dire quelles seront vos priorités. Priorité pourquoi ? Parce que la SNCF doit rénover un des plus vieux réseaux européens. Le coût est majeur. La SNCF doit s'engager sur les trains du quotidien. Il y a des investissements majeurs qui sont à réaliser. La SNCF doit s'engager sur la rénovation du matériel. Il y a aussi des investissements majeurs à réaliser. Et on voudrait aussi engager les fonds d'Etat sur une nouvelle LGV, alors qu'on est face à des priorités essentielles au niveau de la SNCF et des transports du quotidien. Et de ce côté-là, Farandou, il ne veut pas dire quelles seraient ses priorités. Mais il entend bien qu'à un moment donné, il faudra faire un choix. Donc la bataille budgétaire, elle est absolument essentielle. On va continuer à la mener avec vous tous. Merci. Merci. Je suis Hervé Gillet. Je suis le sénateur de la Gironde, conseiller départemental. Et je tiens à souligner, vous le savez tous, l'engagement aussi de Jean-Luc et d'Isabelle qui ont dû partir sur un événement assez important. Voilà. Ils sont tout quoi Hervé. Merci. Toutes et à tous, je suis Loïc Prudhomme, député France Insoumise de la Gironde, France Insoumise NUP de la Gironde. En fait, un an, Monique l'a un peu évoqué, c'était il y a un an que j'avais débusqué dans le projet de loi de finance, cet amendement qui crée une société de projet qui vous mettez à contribution, vous toutes et tous, qui êtes à une heure d'une future gare à LGV pour financer ce projet pharaonique et inutile puisque, effectivement, la question du financement va être quand même un gros problème devant lequel se trouve ce projet. Je voulais pas redire ce qui a été dit, mais vous livrez une définition que j'ai trouvée presque dans le petit Larousse. La définition de mégalomane. Mégalomane, personne de sexe masculin ou féminin, fréquemment à la tête d'une région. Personne qui a envie d'engager 14,6 milliards d'euros de notre argent pour avoir une plaque à leur nom sur l'inauguration d'un projet. Personne qui, pour avoir cette plaque à leur nom, sont prêts à détruire des milliers d'hectares de terres agricoles, de biotopes, de réserves de biodiversité comme ici, la vallée du Chiron. Et aussi, ces personnes qui, pour avoir leur plaque sur un nom, sont prêts à développer des arguments fallacieux, et notamment quelques mensonges. Et moi qui suis sur une circonscription où j'ai la gare de triage d'Ourcad, qui s'occupe de fret, qui s'en occupe, vu que tout ça est bien mis à mal, je voudrais juste pointer les mensonges sur un des arguments qui est développé par les défenseurs de ces projets inutiles et imposés. Il faudrait absolument cette LGV parce qu'on ne sait pas faire passer aujourd'hui des voyageurs et du fret sur la même ligne, et que tout ça serait saturé. Eh bien non, en fait il y a des études techniques très sérieuses qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, il y a 24 sillons disponibles, c'est-à-dire des passages possibles entre Bordeaux et Toulouse, et seuls 10 sont utilisés. Donc on peut encore multiplier par 2,5 le fret ferroviaire entre Bordeaux et Toulouse, alors quand on est aujourd'hui à moins de 9%, on en reparlera quand on sera à 30%, et que les lignes seront saturées, on trouvera des façons d'en faire rouler plus. Il y a 48 sillons entre Bordeaux et Dax, 48 sillons de fret, 14 sont utilisés. Et vous voyez qu'il y a encore une marge de développement bien plus importante. Donc je voulais dire que voilà, cette définition de la mégalomanie, elle se retrouve dans tous ces arguments fallacieux, dans ces mensonges qui vous sont présentés, pour vous dire que finalement on aurait absolument besoin de ce projet dispendieux et écosyde. Voilà, pour nous ce sera toujours non, en tout cas vous savez que vous pouvez compter sur mon soutien, indéfectible. Je vous remercie. Toutes et à tous, je suis élue du Lot-et-Garonne, mais je suis élue régionale. Je suis avec ma collègue Christine Séguineau, qui est élue régionale également, et en charge de toutes les questions de transport à la région de Gérôme. Donc pour ma part, je suis investie notamment dans notre association locale, ça fait 15 ans, c'est une lutte de 15 ans ce dossier de l'LGB. Et je suis ravie qu'il ait été réanimé à cause justement de l'intervention de notre ancien Premier ministre, qui a souhaité remettre ce projet au goût du jour, alors qu'il avait été abandonné de part et d'autre, y compris par notre Président de la République, qui en 2017 se glorifiait de dire stop à tout ce genre de projet, ce soi-disant structurant, mais complètement inutile. Alors, je ne vais pas parler forcément de la question environnementale, parce que je pense que tous les gens ont conscience de ces milliers d'hectares qui vont être sacrifiés, de l'impact carbone aussi qu'aura ce chantier-là, que la rénovation des territoires endommagés, ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années avant de recouvrir tout ce qui est biodiversité. Moi, ce que je voulais vous parler, c'est de l'aspect financier. L'aspect financier, comme l'a dit tout à l'heure la sénatrice de Marco, c'est justement, on va taxer les taxes bureaux, on va taxer les collectivités, qui a aujourd'hui, en énormément de mal, avec le coût de l'énergie qui est en train d'exploser, de pouvoir payer tout ce qu'ils ont à payer. Mais non seulement ça, il faut que vous sachiez qu'il y a eu deux recours, un recours qui a été déposé par des élus, un recours qui a été déposé par des associations. Il faut que vous sachiez, vous élus, je vous le dis, parce que si vous avez bien regardé la délibération qui vous a été proposée par le préfet Guillot, elle n'est pas la même que celle qui a été votée à la région. Vous élus, là, des intercôtes notamment, et des communes, vous vous êtes engagés à payer, pour ceux qui ont voté en tout cas cette délibération, à payer, y compris, le prolongement entre taxes et l'Espagne, sans aucune connaissance de coût et de montant. Et ça, ça n'y est pas dans la délibération de la région. Donc ça veut dire que si éventuellement ce projet se faisait, tout reposerait sur le financement des élus. Et ça, c'est inacceptable. Donc, ensuite, je voulais aussi préciser que pour nous, le train, c'est le train du quotidien, c'est un train qui doit irriguer l'ensemble d'un territoire. C'est un train où il n'y a pas un Néo-Aquitain qui ne doit pas être en capacité de pouvoir prendre le train pour se rendre à un lieu, que ce soit à une administration, que ce soit à un hôpital, que ce soit même pour aller rencontrer sa famille. Donc c'est une question d'égalité des territoires. C'est vraiment une question d'égalité des territoires, de maintenir notre réseau ferroviaire, qui est un service public que nous devons soutenir à tout prix, afin que chacun d'entre nous puisse en bénéficier. Voilà, merci. Merci. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je suis Christophe Guignot, co-présidente du groupe des élus écologistes citoyens et solidaires à la région Nouvelle-Aquitaine. Et je suis ce dossier. Alors, pour compléter très rapidement, parce qu'il y a encore pas mal de monde qui veut parler, moi, simplement, je souhaitais vraiment alerter sur le fait que, voilà, je suis ce recours qui était posé par les élus. Et ce que disait Maryse au niveau du financement, c'est quand même inadmissible que, nous, notre recours, il pose sur la question du financement qui n'est absolument pas bouclé. Puisque l'Europe, il est prévu 20% de financement, ce n'est pas du tout assuré à ce jour. Il n'y a pas la taxe bureau. Il y a énormément de choses qui sont très floues. Et ça, ce qui est vraiment très ennuyé aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas si vous savez, le mois de juillet a été créé une société de financement pour la GBSO. Et maintenant, les collectivités signataires siègent dans cet organisme-là. Et par exemple, le lundi, on a une commission permanente. Et la région va donner 5 millions d'euros dans cette société de financement pour aller faire des acquisitions financières et pour mener des études. Donc là, il y a un problème aussi de démocratie, parce qu'on va nous voler le débat et l'accès à l'information. Donc là, on est toujours très, très vigilants. Et vous pouvez compter sur notre soutien. Merci. Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13h à 14h ou en différé sur lacleidesondes.fr Histoire de voir, histoire au pluriel. Merci. Merci.